Le Covid-19 sera-t-il l'épreuve de vérité pour l'Union européenne ? Les désaccords profonds constatés entre chefs d'État et le gouvernement de l'Union européenne lors de leur réunion du Conseil européen du 26 mars dernier ne cessent de susciter la controverse. Pour Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, le microbe est de retour. Il ne parle pas bien sûr du Covid-19, mais bien de la prévalence des intérêts nationaux. Pour lui, le climat délétère qui règne actuellement entre les chefs d'État et de gouvernement fait courir un danger mortel à l'Union. Pour Antonio Conte, premier ministre italien, nous ne sommes pas en train d'écrire les pages d'un manuel d'économie, mais bien celles d'un manuel d'histoire. Parlant d'histoire, Angela Merkel, la chancelière allemande, estime que l'Union européenne traverse la pire épreuve de son histoire. Pour Antonio Costa, premier ministre portugais, soit l'Union fait ce qu'elle a à faire, soit elle cesse de vivre. Mais qu'attend-on de cette Union ? En bref, je dirais qu'on attend d'elle d'être une maison commune, un espace de liberté, de sécurité, de bien-être, d'entraide pour toutes ses concitoyennes et ses concitoyens. En pratique, nous avons vu jusqu'à maintenant une série de zones d'ombre et de lumière. Commençons par les zones d'ombre. Les gouvernements ont, dans le début de la crise, adopté des mesures unilatérales pour la gestion notamment de leurs frontières, notamment pour la libre circulation des personnes, mais plus encore pour la libre circulation des biens, notamment de matériel médical ou de denrées alimentaires. Ils ont depuis lors aussi fait preuve de peu d'empressement pour des solutions communes, collectives, pour une mutualisation des efforts, notamment en matière financière et budgétaire. Les institutions communautaires, en elles, peinaient à prendre de la hauteur. Le Conseil européen, parce qu'il a été largement paralysé par les dissensions de ses États membres. Le Parlement européen, parce qu'il est resté largement inaudible. La Commission européenne, par excès de timidité et de peur d'en faire trop par rapport à ses compétences. Et puis la Banque centrale européenne, probablement qu'elle n'a pas retrouvé le rythme de croisière qui était le sien sous l'ère de Mario Draghi et donc doit encore un petit peu trouver ses marques sous la direction de Christine Lagarde. Mais il y a tout de même eu des zones de lumière. Les États membres, ensemble, ont notamment décidé de suspendre le pacte de stabilité et de croissance, pacte honni par les pays du Sud. La Commission a réussi à mettre un peu d'ordre dans les réactions unilatérales pour gérer les frontières extérieures à l'espace Schengen en commun et aussi remettre la libre circulation des biens au bout du jour, notamment pour les denrées alimentaires et le matériel médical. Et puis la Banque centrale européenne a quand même mis sur la table 750 milliards d'euros pour aider au financement dans la zone euro. Nous avons aussi vu des actes de coopération pragmatiques, transfrontaliers, notamment pour désengorger le Grand Est français, pour transférer des malades gravement atteints du Covid-19 vers le Luxembourg, l'Allemagne ou encore la Suisse. Mais pour être cette maison commune, l'Union va devoir en faire plus. Elle va devoir en faire plus, non seulement à court terme, mais surtout à moyen et à long terme. Et elle va devoir essayer d'imaginer des solutions exceptionnelles à la situation exceptionnelle dans laquelle elle se trouve à l'heure actuelle. Solution à moyen et à long terme, c'est tout le sens de la discussion d'un mécanisme d'assurance chômage ou de réassurance chômage développé au niveau supranational qui viendrait en complément à l'action faite au niveau national. Quant aux solutions exceptionnelles, c'est tout le cœur du débat sur la mutualisation des efforts budgétaires et financiers pour faire face à la crise sanitaire et à la récession économique. Mais pour vraiment avancer à moyen terme, à long terme et dans la recherche de solutions exceptionnelles, il va vraiment falloir faire preuve de solidarité. Car sans cette solidarité, aucune solution profonde, durable ne sera vraiment trouvée. Alors, parlons-en de cette solidarité. Robert Schumann et Jean Monnet, deux des fondateurs du mouvement européen, parlaient de solidarité de fait, qui en appelleraient d'autres et qui graduellement mèneraient vers une solidarité européenne, vers une véritable société européenne. À l'heure actuelle, force est de constater que nous avons une solidarité déclaratoire, notamment dans les textes principaux de l'Union européenne, que sont le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Commençons par le traité sur l'Union européenne. Ces deux traités mentionnent la solidarité. L'article 2 comme une valeur, l'article 3 comme un principe. Il parle du principe de solidarité entre générations et du principe de solidarité entre États membres. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne parle lui d'un esprit selon lequel les États membres s'entraident ou viennent à s'entraider lorsque certains, un ou plusieurs, le demandent explicitement. En pratique, qu'avons-nous vu ? Si on se limite à la dernière décennie de l'Union européenne, je dirais qu'on a plutôt vu une série d'actes manqués de solidarité. Commençons avec la crise financière de 2010-2012. Lorsque certains États, et en premier lieu la Grèce, se trouve en grande difficulté, certes, on vient à l'aider financièrement, mais on met surtout en avant le principe de responsabilité selon lequel cette aide va être conditionnelle, conditionnée à des changements de comportement des États en difficulté financière. Prenons maintenant la crise migratoire depuis 2015. Le mécanisme de Schengen distribue la responsabilité ou je dirais le fardeau de manière très asymétrique puisque ce sont les pays qui sont le premier point d'entrée des migrants qui soufflent le plus ou qui doivent absorber le plus la charge, le coût de ces migrants. Or, force est de constater que les autres pays de l'Union ne se sont pas empressés pour alléger le fardeau de la Grèce, de l'Italie ou de l'Espagne depuis lors. Enfin, je mentionnerai le cas du Brexit qui est un cas d'une population, d'une société qui n'estime pas que la solidarité européenne en vaut vraiment la chandelle et préfère donc se retirer de l'Union. Tout ceci n'est guère surprenant car l'Union reste avant tout un projet économique centré autour d'un marché unique, régi lui-même par un échevot de règles supranationales, nationales et sous-nationales. Au centre de cet échevot restent les États membres car l'Union européenne n'a de compétences dites exclusives que dans le domaine de la politique monétaire, de la politique douanière et commerciale, de la politique de la concurrence et de certains aspects de la politique commune de la pêche, notamment en manière de conservation des ressources marines. Et cette répartition des compétences, à l'avantage des États membres, est cadenassée à double tour, je dirais, par deux principes centraux du fonctionnement de l'Union européenne. Ce sont le principe d'attribution et le principe de subsidiarité. De quoi parle-t-on avec ces deux principes ? Regardons le traité sur l'Union européenne, notamment l'article 5 qui les précise. Le paragraphe 2 de cet article 5 définit ce qu'est le principe d'attribution. L'Union européenne n'a de compétences que dans les domaines qui lui ont été attribués ou dont on lui attribuait des compétences, certaines compétences. C'est le paragraphe 2, le principe d'attribution. L'Union européenne, en outre, n'intervient, n'agit que si l'action au niveau national ou sous-national est jugée insuffisante. Donc, en résumé, l'Union n'intervient que lorsque ça a été très clairement autorisé par les traités et que si, ensuite, c'est jugé nécessaire en complément à l'action nationale ou locale. Illustration parfaite de cette situation avec le cas de la santé publique. Au cœur de la crise actuelle, l'article 168 du Traité sur le fonctionnement européen précise que l'Union européenne ne vient qu'en complément de l'action nationale, qu'elle ne fait qu'encourager la coopération et qu'elle ne sert qu'à appuyer l'action des pays membres. In fine, à quoi doit-on s'attendre ? Est-ce que le Covid-19 sera ce danger mortel dont parle Jacques Delors ou est-ce que ce sera finalement la source d'un renouveau du projet européen ? Ma réponse serait de dire, selon l'adage, « Plus ça change, plus c'est la même chose ». L'Union européenne va, cas à cas, trouver une sortie de crise qui sera très probablement moins chaotique que l'entrée dans la crise. Mais tant que le seul point commun fort qui unira les États membres, c'est ce marché unique, on ne peut pas espérer d'un véritable changement, d'un véritable renouveau du projet européen. Et donc, chaque fois que ce marché sera ébranlé par des chocs, notamment chocs exogènes comme une pandémie à l'heure actuelle ou des chocs prenant des changements climatiques au futur, c'est tout l'édifice européen, toute la construction européenne qui tremblera. Et donc, je conclurai, en me portant à faux, en me différant de certains observateurs, je pense que l'Union ou l'Europe ne se forge pas à travers les crises qu'elle traverse, mais qu'elle tend, en tout cas depuis la dernière décennie, de se figer, se rigidifier, voire même se fissurer, alors même que sa raison d'être n'a jamais été aussi forte qu'à l'heure actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada